voilà nous voilà partie version halloween donc ce sera un les mêmes papiers on va dire enfin un papier les mêmes mesures sauf que ici par exemple ça c'est un papier noir que j'ai pris ici mais là ça risque fort d'être un papier blanc ou un papier sache si vous voulez acheter la collection de papier sache en plus moi je travaille avec le paquet de papier sache à la place des papiers blancs ou des papiers noirs ici vous voyez j'ai déjà tout découpé donc ça je vais mettre sur le côté il vous faudra un petit bout de carton alors les étiquettes donc hop là je fais un peu d'études les étiques et les enveloppes en fait je vous explique juste parce que vu que c'est pas c'est ça va être deux versions du coup différente donc en fait moi dans la collection macabre j'avais déjà utilisé mes étiquettes dont j'ai pris les étiquettes de l'ancienne collection halloween il ya deux ans maintenant que en fait j'ai refait donc j'ai fait sera papier noir et je suis venu mettre des bouts de papier vous voyez que les bouts de papier ne vont pas partout c'est parce que je vais utiliser de manière différente dans le mini ça ça sera déjà fait vu que ça sera les étiquettes de la collection puis ok vous voyez ici j'en ai fait deux la troisième je n'ai pas encore fait mais j'utiliserai les trois enveloppes la structure de l'album même elle est faite avec les papiers de la collection des petites chutes voilà donc je vous expliquerai tout ça donc ici vous étonnez pas on va dire c'est cette enveloppe là ça sera la même en puits ici vous étonnez pas qu'il ya un bout noir c'est parce que si je rajoute des couches de papier ça devient un vilain tandis qu'ici avec ce papier là on n'aura pas de ce souci donc vous inquiétez pas que ici c'est pas continu c'est pas grave c'est juste que j'ai dû adapter vu que mon bien le relais peut pas me lui faire mon petit colis donc voilà donc alors ici c'est facile vous avez une bande de reluire qui fait 3 de l'arche sur 18 de 15 euros pardon pour sur 15 euros donc tous les papiers sont sur 15 donc ou puis à un repli à deux la deuxième page fait quatre de l'arche ou plier à un vous pliez à trois la troisième fait cinq de l'arche vous pliez à un ou plier à quatre vous avez vos trois reluire donc celle ci viendra se coller dans celle là et celle là et ceux ci sera collé sur l'album sous la couverture voilà donc maintenant je vais vous faire en rapide je vous mettrai les mesures je pense je suis comme ça qu'est ce que je fais j'ai peu que ça soit long si je vous explique tout de ma mort je vais faire en rapide à un début de chaque page où notre et les mesures je pense que ça sera plus simple sinon ça va être long donc voilà on 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 Sous-titrage ST' 501 ... Vous allez devoir créer votre gabarit. C'est pour ça que je ne l'ai pas découpé encore. Vous allez faire un carré de 15 x 15. Vous allez mesurer ici 4 cm et ici 4 cm. Vous tirez votre trait et ainsi de suite. Vous allez obtenir un hexagone. Et après, il suffit de couper, n'est-ce pas ? Celles qui seront en atelier, elles l'auront avec moi. Les autres, vous devez le créer. Vous pouvez faire sur une feuille de papier. Moi, j'ai fait sur la cartonnette parce que ça va quand même bien tourner en salon. Donc, voilà. Voilà. On obtient ça. Alors, là. Il faut que je trouve une feuille. Donc, dans le kit, vous faites ou sur des papiers ça hache ou sur des papiers de la collection. Ici, on va d'abord couper toutes les pages. Donc, vous coupez d'abord toutes vos pages de 15 x 18. Et puis, seulement, vous venez faire votre gabarit avant de faire tout le reste. Hop. Voilà. On vient couper ça. Donc, voilà. Vous avez obtenu ceci, du coup. Après découpage. Il vous faut la grande enveloppe. Donc, moi, je l'ai coupé ici. Regardez que ce côté-là. Je vais mettre un thé au milieu de la piillure. Voilà. Alors, ici. Les papiers. Donc, il va falloir choisir. Moi, je mettrai la reliure là. Je le dis franchement. Vous gardez bien ici. Ce serait sympa comme ça. Donc, ici. Vous avez... Donc, votre papier 15 x 18. C'est une de vos pages de base. Ici, vous avez votre papier qui fait 15 x 15. Comme l'hexagone. Mais ici, on va venir attacher, à l'aide de notre carte, les deux papiers ensemble. Ça va être un peu sport. Donc, ce côté-là. Vous mettez un peu de colle. Juste sur les bords. Et là, vous allez venir... Mettre votre papier. Donc, moi, je vais retourner. Vous voyez, comme ça. On retourne. Donc, ici. C'est dans le même sens. On vérifie. Voilà. Bon, ils sont bons. Et donc, je vais venir placer par l'arrière. Au niveau du pli. Voilà. Maintenant, ici, vous avez votre autre papier. La même chose. Vous allez venir mettre une petite bande. Et donc, on reste avec ce sens-là. On est bon. On est bon. Donc. Moi, c'est surtout ma petite tête de mort ici. Donc, je voulais mettre ce soir. Ma petite tête de mort. C'est vrai, quelque part. Il faut réfléchir à moi. Hop. Bon, ça serait joli. C'est peut-être de mort. Mais c'est plus joli avec le truc. Allez. On va mettre cela, alors. Donc, ici, on vient se mettre contre l'autre. Et quand vous êtes bon, vous venez appliquer. Et voilà. Venez bien maroucher le milieu. C'est le plus important. Vous avez votre page qui est faite à côté. Au départ, j'ai prévu de faire ça avec les masking tape. N'ayant pas reçu le colis, j'ai dû faire avec les enveloppes. Parce que les masking tape, je ne l'ai pas dans cette collection. Donc, ici, c'est des emplacements photos. Donc, moi, ça, ce sera des emplacements qui seront faits avec les papiers sages, toujours. C'est là pour ça que je vous ai dit de prendre, celles qui sont en atelier avec moi, de prendre, ou du brasil, ou du papier blanc. Ou d'acheter un lot de papier sages, parce que je pense que ça va être super bien. Je vais essayer sécher. Donc, ici, on va venir mettre les deux photos. Je vous marquerai les mesures. Donc, l'arrière, ici, on ne peut pas toucher, c'est notre liure. Donc, ça, on ne touche pas de l'eau. Ici, on va venir installer ceci. Et pour cela, j'ai utilisé le reste de ceci, de l'étiquette. Pour moi, elle va être beaucoup plus épaisse que ce qui était prévu. Donc, ça va être un petit peu plus chiant qu'avec les trucs d'origine. Je ne sais combien, je faisais... Je fais 14,4, c'est ça. 14,4, donc on va faire 7,2. Voilà. Ça va être très épais. Ça va être trop épais. Bon, moi, je l'ai triché, du coup. Vous voyez, ce papier-là, il est assez souple. Mais ici, c'est trop épais. Donc, je vais en refaire un petit truc, tout simple. On va pouvoir la recouper aussi, l'autre. Ouais, on va faire ça. Donc, ici, ça fait 6 de l'arche, du coup. Je vais couper bien droit. 6 de l'arche et je vais faire... On va faire 6 sur 6, il n'y a rien de court, ça. 6 sur 6. 6 sur 6, allez. On coupera ça dans l'anglop aussi, 6 sur 6, c'est tout, c'est pas grave. On va vous l'appuyer en deux. Alors, on n'oublie pas le milieu, sinon, ça ne sera pas cohérent. Hop là. Mais là, on vient coller. Moi, je garde le cotifleur. Ici, encore, vous mesurez, si vous voulez. Moi, je fais toujours au pif, ça ne change pas. Je plie pour bien voir ma ligne. Et je viens écraser. Je plie pour bien voir ma ligne. Voilà. Ici, on vient positionner par rapport à la hauteur de la page, tout simplement. Voilà. Donc, normalement, c'était une enveloppe. Là, ça sera un petit bout de l'enveloppe. Elle est faite. Là aussi, vous rajoutez des photos où vous voulez. Ici, moi, j'ai fait 14 x 14. Et ici, j'ai fait... Pop, pop, pop. Ici, j'ai fait... Attendez, je cherche page... J'ai fait 12,5 de l'arche sur 15 de long. Donc, 15, 12,5. Voilà. Vous voyez, quand on va tout enlever, on a vraiment le beau design des papiers que Laetitia nous a fait qui vont apparaître. Bon, voilà, la page 3. Alors, j'ai déjà pré-monté, je vous le dis franchement. C'est comme la page 2. Voilà. Sauf qu'on monte par l'arrière. Ça, c'est les restes de l'étiquette comme ça, avec ce bord-là. Donc, ici, vous voyez bien, il manque un centimètre. Moi, je n'ai pas collé en dessous. Parce que je ne sais pas ce que je vais faire. Ce côté-là, je sais ce que je vais faire. Donc, j'ai pris une des étiquettes de la collection. Ici, ce n'est pas collé. C'est juste collé par le milieu. J'ai fait un morceau pour mettre des photos. En noir. Et vous allez venir le glisser. Tout simplement. Hop, il va même aller dans l'autre sens mieux. Du coup, je pense. Oh, bon, il ira comme ça. Il est très bien comme ça. On va peut-être te recouper un peu au-dessus. Oui, je vais te recouper un peu au-dessus. Hop, il te faire ça. C'est plus beau quand il y a un petit peu. Je vais enlever un petit centimètre. Voilà. La plus jolie. Voilà. Donc, ici, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Mais bon, voilà. Donc, ici, ce côté-là. Ici, vous ne pouvez pas toucher non plus. C'est la reliure qui vient. Côté-là. C'est la reliure. Je crois que mon marqueur devient foutu. N'hésitez pas à le marquer, hein. Où c'est la reliure. Donc, voilà. Ça, c'est ce côté-là. Ici, je vais repasser un petit peu parce que vous voyez, du coup, c'est blanc. Sur l'autre côté, on aura moins. À l'autre collection, on aura moins le problème. Alors, ici, parfait. Là. Dans le kit, vous avez à voir une fenêtre. Cette fenêtre fait 12 de haut sur 11 de l'arche. Ici, en fait, j'ai beaucoup plus que la fenêtre. Donc, vous avez une solution. Ou vous laissez en entier comme moi. Parce que je le trouve trop sympa. Moi, lui, en entier. Franchement, je n'ai pas envie de le couper spécialement. Ou vous prenez que vous coupez plus bas. Vous voyez, si je coupe, j'arrive là. Donc, j'aurai un petit bout, comme ça. Le plat milieu. Si vous faites, comme on va faire en atelier, il faut mettre toute une bande derrière. Un bon auteur, celle-là, donc. Non. Hop là, je vais encore l'avoir, hein. Des bandes sur le bon auteur. Voilà. Donc, vous mettez une bande. Et puis, vous venez mettre votre bout de fenêtre dessus. Voilà. Moi, je ne sais pas. Je le laisserai bien comme ça. Je l'aime bien. Comme ça. Maintenant, je pourrais très bien jouer sur une étiquette, par exemple. C'est bien aussi. Je vais peut-être faire ça, du coup. Ça, vous avez deux versions différentes. Oui, je vais faire ça. Je garderai ça pour la couverture. Ce n'est pas grave. Non, ça donne trop bien. Donc, ici, la bande, elle ne doit pas être large. Hop. C'est un peu plus large quand même. Qu'est-ce que j'ai encore ? Je n'arrive à la fin de tout. Je n'arrive à la fin de tout mon petit bout de papier. Je vais aller dans ma réserve. Du coup. Hop. Je vais faire la hauteur de la page. C'est juste parce que ma guillotine ne va pas aussi loin. Et en largeur, je vais faire un 7 centimètre. 7 centimètres, c'est bien ça. C'est pas mal. 7 centimètres. Voilà. Du coup. Ah, je vais prendre les petites têtes de fantôme. Voilà. Donc, là, j'utilise toujours monter pour le milieu. Là, on va mesurer 7 centimètres. Donc, vous mettez à cheval à 3,5 et 4. Donc, entre 3 et 4, vous mettez. Voilà. Voilà. Tac, 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 tac. Je pense que je vous ferai une fiche récapitulative page par page après. Donc, j'ai 18 de long, donc je vais arriver à mon milieu qui est à 9. Enfin, il n'y a pas de 15. Voilà. Donc, regardez que votre tépine arrive à 9 centimètres. Ah. J'ai mal découpé. Ah, ben, on coupe. Voilà. Ni une est connue. À partir de maintenant, ça doit être le gros bordel sur votre bureau, je vous le dis. Donc, j'ai préparé pour mettre des photos. Donc, ici, vous voyez, je vais venir mettre un joli papier. Ça va venir se glisser comme ça de chaque côté. Tout simplement. Bref. Je mettrai l'autre côté. Un plus grand coup ? Non. C'est le même. Ah, peut-être de voir. Ici, je vais enlever un petit peu. C'est possible que vous devez ajuster. Comme on n'est jamais pile poil. Mais ça, c'est pas grave. Voilà. Et donc, ici, ça sera la fenêtre qui viendra au milieu. Ici, ça sera purement la fenêtre. Vous pourrez venir décorer sur la fenêtre. Mais ça sera que la fenêtre. Ou alors, vous changez comme moi. Vous mettez une jolie étiquette. C'est vrai que ce personnage-là, moi, je l'adore. C'est celui-là qui m'a le plus fâché en toute la collection. Ils étaient tous super bons. Mais bon, celui-là, gros coup de cœur. Donc voilà, votre page 2, elle est faite. Et vous voyez, par exemple, ici, j'aurais pu très bien mettre la fin de l'art. De l'étiquette. Pour être très bien allé dessus, par exemple. Ça, je ferai tout ça. Je ferai hors caméra. Je compléterai. Je dis qu'il ferai hors caméra. Donc voilà pour votre page 3. Voilà, vous mettez ce que vous voulez. Le reste, vous décorez. Vous rajoutez des photos. Enfin, tout ce que vous voulez. Une fois que la base est faite, le reste, ça vient tout seul. Alors ici, je vais vous expliquer. Donc, vous faites votre page. Qui est une page normale. Qui fait 15 de haut sur 18 de long. Vous voyez. On prend une autre. Page normale. Voilà. Ici, vous venez mesurer 1 cm. C'est un petit trait. Vous venez ici mesurer 1 cm. Et puis, vous coupez tout simplement le long de ceci. Vous voyez, ça, ce n'est pas compliqué du tout pour la page 4. Ici, vous avez le choix. Alors, elle fait quelle taille ? Je ne sais plus. Tape, 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 tape. Elle fait combien ? Elle fait combien ? Elle fait combien ? Alors, elle fait 21 de haut. Sur 14 de large. Vous avez le choix. Ou vous la pliez en deux. Et vous la collez de côté. Et on viendra juste la mettre comme ça. Ou vous laissez un côté non collé. Et vous pouvez remettre deux photos dedans. Ça sera à votre choix. Voilà. Donc, on colle. Collez au pif. Il n'y a pas de... Voilà. Il faut les mettre que ce soit beau. Que ce soit comme si sans lévitation. Il faut juste être bien droit. Voilà. Vous écrasez bien. Et ici, il faut garder 1 cm pour pouvoir coller sur la relire. Donc, voilà. Là, vous avez le choix. A vous de faire ce que vous voulez. Vous mettez les photos dedans. Ou vous ne mettez pas. Ou vous collez ici. Ou vous fermez. Ou alors ici, vous pouvez même fermer juste comme ça. Et faire un petit tac par là. C'est à votre choix. C'est la page 4. Alors, la page qui est la plus complexe. Dans le kit que vous allez avoir au salon. Vous allez avoir une fenêtre dans les éléments découpés. Donc, moi, je l'ai juste reproduit. Aux dimensions qu'elle était. Et ici, moi, j'ai maté la page. Parce que l'arrière, c'était moche. Du coup, vous voyez. Je fais une mercredi coupée. Donc, au salon, je ne sais pas si je materai ou pas. Mais bon, ça, ce n'est pas grave. Ça ne change rien la structure. Ça, c'est pour un côté. Donc, vous voyez, je n'ai pas tout collé. Parce que je vais venir insérer, du coup, quelque chose peut-être dedans. Je ne sais pas encore. Alors, ici. Donc, c'est ce que j'ai expliqué à l'exemple précédemment. Donc, moi, j'ai dû reconstituer. Donc, ces deux-là vont être utilisés ensemble. Ici, on va utiliser ce morceau-là. Plus, ici, on va couper à 1 cm. Donc, je vais couper directement. Donc, hop. Donc, on met sur le pli. Et on coupe. Voilà. Moi, ici, je vous l'ai dit. J'ai fait au pli. Donc, vu que mon bord est trop grand, je vais venir le rapprocher. Pour que ça soit logique partout. Voilà. Ça, c'est prêt. L'autre enveloppe, c'est la même chose. Ici, on va récupérer. Qu'on va récupérer. Comment j'ai fait ça, moi ? Oh. Moi, je me suis trompé, en plus. Bon, je vais couper ici 1 cm. Je verrai bien. Voilà. Donc, ici, on va utiliser ce côté-là et ce côté-là. Voilà. Et ici, on va utiliser que ce petit côté-là. Donc, on commence par ça. Voilà. Donc, vous allez venir coller ici. Hop. Je réfléchis, hein, parce que je veux encore savoir le mettre sur ma relivre. Coller le petit bout. Regarde, mettez deux mains sous dans le bon sens. Voilà. Donc, c'est le petit bout de l'enveloppe. Alors, quand vous voyez des petits bouts comme ça, vous allez pouvoir remplacer ça par plein de choses différentes. Vous allez voir. Alors, ici, je vais travailler autrement qu'avec d'accord. Je vais prendre du tape. Parce qu'en fait, il doit tenir des deux côtés. Donc, pour avoir plus facile, je colle comme ça. Donc, ici, à la pliure, côté noir et à côté blanc chez vous, du coup, dans votre kit, vous allez venir mettre un tape. Plus droit possible. Voilà. j'écrase toujours bien j'ai un peu chiant pour ça vous venez prendre et vous venez le mettre de l'autre côté je ne l'ai pas mis tout à fait en dessous oui j'ai un tout petit bord et on vient appuyer ici ce côté là vous n'allez rien pouvoir mettre parce qu'ici ça va être la reliure donc faites attention ce côté là on ne touche à rien il est condamné on va dire voulait dire je le mets là c'est pas possible donc ici tu es là cette fenêtre va venir en fait se mettre ici tout simplement voilà votre page 5 est presque fini maintenant il va falloir faire ici alors là je ne sais pas vous dire si je vais utiliser papier ça si je vais utiliser les fesses de connexion je n'en sais rien du tout donc ici je vais prendre des chutes ça c'est sûr dans la version puis je ne sais pas je cherche mes chutes où sont mes chutes sont là un peu court je cherche un défi ça pourrait être simple en fait de remettre les mains du coup ça pourrait être sympa je crois que je vais faire ça donc ici elle fait on va la mettre sur 100 km de l'arche elle fait sur toute sa longueur sur 15 ans alors ici les bords j'ai passé en l'encre noire la version puis je ne sais pas j'ai prévu la distress all paper qui est un joli vert je vous montre qui je pense ira avec les papiers sages enfin les papiers sages et les papiers de la collection puis je pense et sinon de toute façon j'ai toujours mes bleus avec quoi j'ai fait ma couverture donc voilà donc je sais pas vous dire laquelle j'utiliserai je sais pas vous dire si j'utiliserai j'ai juste dit que je pense que ça irait avec voilà désolé hein merci mon diable relé alors ici ça va vous servir à créer deux tac je vous mettrai les mesures des tacs en description là aussi dans les papiers de la collection puis je voulais vraiment utiliser en fait les jolis motifs qu'il y avait pour que quand vous retirez le joli motifs et ben vous avez en fait deux photos qui viennent se mettre derrière je vous explique donc ici on va coller ça mais que par le milieu et en dessous ça va être votre guide et donc en fait derrière je veux venir que ce soit je prends des étiquettes je veux venir mettre attaque qui va être bloqué des deux côtés qui va rester comme ça et donc quand vous retirez vous aurez ici vous aurez un joli visuel quand vous retirez mais auto vous pourriez mettre une photo et là vous pourriez aussi mettre une photo voilà mais bon sera plus petit à la derrière c'était l'idée donc ici je fais cinq centimètres et je vais me mettre ici et je vais juste mettre un type au milieu j'ai juste besoin d'un guide donc je n'ai pas besoin de plus vous allez bien jusqu'au dessus si vous voulez vous pouvez arrondir le bord qui pourrait être sympa en fait d'arrondir juste le bord mais ça pourrait être très sympa je pense que je vais le faire par contre voilà moi je vais le faire je prendrai ma parfois avec un salon ça va être plus sympa d'arrondir ça rappellera l'arrondi des les enveloppes du coup je prends ça avec voilà mais ça pourrait être sympa ça voilà comme ça donc ici on enlève ça vous mettez un petit peu de colle en dessous on visse à peu près le milieu si vous voulez vous mesurer moi je fais au pif voilà et donc vous voyez dedans vous allez pouvoir venir glisser je vais venir mettre un petit peu de colle je vais le maintenir aussi le temps que ça sèche idem de l'autre côté voilà on tient tout seul ça ira oh malgré que ici on viendra mettre un petit déco je pense oui ça va être grand signe donc ici je voudrais mettre une petite déco qui sera collée qui fera le système ici voilà donc les tags je vais vous mesurer cela voilà j'ai fait deux petits tags donc le mien ici fait 7 cm sur 13 o je l'ai doublé ou ça on pourra mettre plein de photos voilà ici l'autre il fait 6 de l'arche ça c'est parce qu'on l'a mis au pif n'est ce pas sinon on aurait pu avoir deux fois les mêmes côtés mais bon moi je trouve ça très bien j'ai pris la partie de prendre la même photo et de la couper à la chaîne donc ça quand vous le mettez dedans ben ça fait vraiment comme si la fenêtre est là je ne sais pas comment je serai la collection puis ça on verra bien mais vous voyez ça fait comme si c'est une seule carte donc c'en est deux ici moi je vais venir mettre du carton épais et puis sous mon carton épais je vais venir mettre des embellissements pic-ploc donc comme je vous avais dit ici j'ai pris j'ai juste collé en dessous et là pour bloquer la carte ici j'ai fait avec la fleur je ne suis pas sur en fait moi ici avec le double le fait d'avoir refait les enveloppes et que du coup c'est plus dur que ce que vous allez avoir dans le kit vu que les enveloppes là le papier est plus fin moi en fait je n'aurais pas eu besoin mais vu que c'est par rapport au kit je les ai mis quand même voilà ça c'est votre page 5 ici je suis juste déjà mettre un petit bout de papier et ici ben vous ferez ce que vous voulez vous mettez une autre photo vous mettez vous faites le décor comme vous voulez il faut juste ici pas toucher ça c'est côté reliure on touche pas n'est-ce pas voilà faites ça avant de tout avoir tout décoré on passe à la page la plus facile la page 6 elle est super facile ah vous avez votre carré de 15 x 18 une photo et ça suffit à lui-même ma photo moi elle fait ici elle fait 8 de l'arche sur 14 euros euh maintenant ben c'est pas obligé que vous ayez le même format et de toute façon on n'aura pas le même papier donc euh voilà là encore on verra euh avec des papiers de la collection mais je vous ferai une vidéo de toute façon en vous montrant les deux versions et en vous vous expliquant le plus possible euh on sait pas faire autrement donc euh voilà enfin vous allez gagner deux versions du coup voilà alors ici ça sera collé donc sous la couverture et donc ici on touche pas de louvaux parce que c'est pour mettre la reliure mais on a rien à faire derrière ici voilà page 6 la plus rapide du lot bon je vous invite les feuilles faites ah c'est la première ici je vais raccourcir un peu les j'en vais à demi centimètre de chaque côté voilà avec des petites étiquettes bêtement j'ai rajouté les badges là vous aviez vu là vous aviez vu donc ici voilà c'est juste le petit truc en plus ici je n'ai pas collé parce que je vais encore mettre ma reliure ma reliure donc là ici je vous ai fait une version ouverte pour l'atelier je vais faire une version fermée on servirait deux sortes différents donc voilà donc ici j'ai mis un carton je vais le mettre dessus comme je vous avais dit la petite fenêtre ça c'était la fenêtre n'oubliez pas et donc ça c'est notre page 6 voilà donc c'est là elle va sur la couverture alors moi je commence à l'envers donc je commence par la page 6 donc je viens en fait je vais venir coller d'abord mes pages comme ça tout simplement ici pour la page 6 je mets d'abord derrière ça cachait pas la couverture voilà donc vous allez avoir la page 6 ici voilà ici vous allez avoir la page 1 qui elle sera collée ici devant vu que d'ailleurs nous avons des clapettes on ne sait pas faire autrement c'est là que c'est important de le noter au départ si vous trompez si vous avez peur de vous tromper en décorant vous le notez donc ça c'est la page 1 on n'est pas de la retourner comme ceci voilà voilà hop là je fais avec de la colle comme ça j'ai eu le temps d'ajuster j'ai pas montré la terre je vous montre en même temps voilà voilà votre première page je mets ça de côté alors on prend le suivant là vous allez coller la page 5 et la page 2 donc la page 5 colle derrière vous voyez on avait mis notre crayon là je lève il faut venir bien mettre contre en fait donc ça je visualise mieux ici la page 5 on va devoir enlever ça on va venir coller ici donc ici par contre c'est de l'autre côté qu'il faut mettre la colle là non je me trompe c'est ici donc on peut venir mettre la colle ici donc deux pages voilà vous n'aurez pas la bande qui sera toujours au même endroit mais c'est pas grave ce papier ici ça risque de se voir plus que sur l'autre collection j'aime bien mettre contre puis je vais écraser dessus dessus hop hop voilà je peux remettre ça voilà voilà la suivante la plus petite aux deux dernières pages voilà donc ici je vais ouvrir parce que j'ai le bas tu m'embête je vais venir ici coller voilà ici c'était ce qu'on a fait ici de ce côté là vous voyez moi ici je n'ai pas collé la fleur parce que je pense que ça va aller en dessous alors que vous collez d'un côté ou de l'autre ce n'est pas grave ce sera à vous de choisir du quel côté vous voulez coller il faut juste vous le marquer avant de faire votre déco c'est tout sinon ça va pas le faire donc là voilà juste avec j'allais passer en dessous je suis venu passer en dessous de ma fleur je viens bien l'adapter donc vous voyez ici vous aurez une fois la ligne au dessus et une fois la ligne en dessous en fait de votre page voilà pour le montage on va mettre chaque fois ici au milieu donc vous venez choisir aussi ce que vous voulez si vous voulez même les mettre comme ça dans l'autre sens parce que vous préférez comme ça c'est bon aussi c'est vraiment à vous de choisir le sens de toutes vos pages moi ici je fais dans l'autre sens parce que je voulais pas que les deux qui sont assez schématiquement les mêmes se suivent on va moi je vais les mettre comme ça mais vous pouvez bien les mettre dans les dans un pour quel sens c'est pas un souci alors la colle si vous les mesurez vous mesurez en fait il ya juste fois un centimètre donc il faut mettre à 0,5 à 0,5 tout simplement moi je fais toujours au pif vous pouvez mesurer mais bon c'est au pif vous pouvez mesurer mais bon c'est au pif général je suis plus ou moins bonne donc là voilà vous voyez plus ou moins bonne c'est bien ce que je dis et on fait la même chose pour le dernier vous pouvez faire avec du thé mais toujours moi je préfère la colle c'est plus facile à bien adapter vous voyez maintenant quand c'est sur du papier blanc je fais au type parce que je sais que moi je vais faire des tâches donc ici celui là vous voyez il va un peu se mettre moins bien moins facilement que les autres en fait pour bien viser vous faites qu'il reste droit comme ça vous bloquez ici avec vos mains tout simplement hop là vous vous alignez toujours avec les pages d'avant vous avez très très peu de chance d'avoir de la différence hop là vous voyez mes pages se suivent dans les bords vous savez qu'au milieu je suis droit voilà maintenant je vais faire tenir ça le temps que ça sèche avec des pinces je n'ai plus que des grandes voilà donc vous laissez sécher ça et après ben en fait vous pouvez coller dans votre album donc je vais vous reprendre la couverture de l'autre version c'est parti et hop là donc moi je ne peux pas vous le coller donc en fait cette page là vous allez la coller ici tout simplement avant de coller vous allez avoir un ruban à mettre là ou là ou un autre système de fermeture maintenant vous pouvez très bien ne rien mettre comme système parce qu'il tiendra tout seul voilà avant de coller votre page vous allez devoir venir mettre des papiers ici donc un bout ici certainement parce qu'il ne restera pas assez de votre kit ou alors si vous avez acheté la collection en plus ou les papiers sages vous allez pouvoir venir mettre toute une bande jusque là donc n'oubliez pas c'est le même montage que pour toutes les couvertures on met un peu de colle on met notre papier qui est découpé en grande dimension et on vient pousser entre on met un peu de colle on vient pousser entre on met un peu de colle et on continue et on étale bien et on maroufle bien et alors vous avez votre album qui sera monté donc là l'intérieur sera propre vos rubans seront mis avant de mettre vos papiers et puis vous terminez par ceci voilà alors pour celui-là je pense que je vais vous faire une petite couverture à part peut-être un petit peu plus originale parce qu'il ne me reste vraiment plus de papier donc je cogite à ça mais ça sera pas direct ça sera après le second voilà bisous à bientôt j'espère que notre solution vous aura plu c'est parti et bien j'espère que c'est parti pour moi j'espère qu'il est mais je sais pas à bientôt C'est parti !